Salut les Técos, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de MediCat. Pourquoi ? Tout simplement, puisque suite à ma dernière vidéo, il y a eu des mises à jour, et notamment la méthode d'installation qui a changé. Donc, c'est pour moi l'occasion de vous expliquer à nouveau comment installer correctement MediCat. Alors, MediCat, c'est quoi ? C'est un outil, ou on peut voir ça plutôt comme une suite d'outils, qui va vous permettre de dépanner, de monitorer, de tester votre ordinateur, et tout ça, ça tient sur seulement une petite clé USB. Et donc, depuis cette petite clé USB, vous allez pouvoir utiliser de nombreux outils intégrés à MediCat, qui vont vous permettre de diagnostiquer votre PC, de réinitialiser des mots de passe, de tester votre disque dur, et bien d'autres choses. Nous allons voir donc dans cette vidéo comment créer votre propre clé USB MediCat, et par la suite, très rapidement, nous verrons comment utiliser cette clé USB. Alors, avant de vous lancer dans la préparation de votre clé USB, il y a bien évidemment quelques petits prérequis, notamment avoir une clé USB de minimum 32Go, et éviter à tout prix les clés USB publicitaires, qui sont extrêmement lentes. Et je vous mettrai en description une clé que je préconise, qui est très rapide, et qui fonctionne très bien avec MediCat. Donc à côté de ça, il faudra télécharger MediCat, qui fait à peu près 21Go, que vous pourrez télécharger sur des plateformes telles que Mega, Google Drive, ou encore en torrent, c'est ce que je préconise. Et pour terminer, vous aurez besoin de 7-Zip pour dézipper le contenu de l'archive téléchargée, mais également de Ventoy, un outil formidable dont j'ai déjà parlé en vidéo, qui va justement vous permettre de créer cette clé USB multiboot. Et donc une fois que vous aurez terminé de télécharger MediCat, et bien vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour préparer votre clé USB bootable MediCat. Vous avez ici, donc dans le dossier Instruction, et bien 7-Zip portable, si vous ne l'avez pas installé sur votre machine, et bien vous pourrez l'utiliser directement depuis ce dossier. Et vous allez avoir l'outil Ventoy, qui va vous permettre de créer votre clé USB bootable. Mais avant de vous lancer dans la création de votre clé USB MediCat, il est nécessaire de désactiver temporairement votre antivirus, puisque MediCat incorpore des Hack Tools, des outils qui vont vous permettre de craquer des mots de passe par exemple, et qui sont détectés comme des virus ou comme des Hack Tools par vos antivirus. Donc il est nécessaire de temporairement désactiver l'antivirus pendant l'installation de MediCat. Vous pourrez bien évidemment le réactiver à la suite de l'installation de MediCat. Et donc pour ça, ça dépend de votre antivirus. En général, il suffit d'aller dans le Sistray, la petite barre ici à côté de l'heure, et de faire un clic droit sur votre antivirus, et de cliquer sur Désactiver temporairement. Si vous n'avez pas d'antivirus et que vous utilisez celui de Microsoft, et bien vous cliquez sur le petit bouclier ici, avec un clic gauche, vous allez dans Protection contre les virus et les menaces, vous allez ici dans Gérer les paramètres, et vous allez pouvoir désactiver la protection en temps réel, et la protection dans le cloud. Normalement, avec ça, ça devrait le faire. Donc vous pouvez fermer cette fenêtre, et passer à l'installation de votre clé USB MediCat. Donc maintenant, on va préparer notre clé USB. Pour ça, on retourne dans le dossier de téléchargement de MediCat, et on va aller dans le dossier Instructions et Ventoy to Disk. Et ici, on va lancer Ventoy to Disk. Ça va nous permettre de préparer notre clé USB sous Ventoy. On va sélectionner notre clé USB. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'une, mais attention si vous en avez plusieurs, et attention puisque Ventoy va reformater votre clé USB. Toutes les données seront perdues. Donc pensez bien à sauvegarder vos données si nécessaire, et surtout à ne pas vous tromper et sélectionner la bonne clé USB. Dans la partie langage, ici, vous pourrez, si vous le souhaitez, passer Ventoy en français, et dans Options, type de partition, veillez à ce que MBR soit sélectionné. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez cliquer sur Installation. Vous mettez Oui, puisque effectivement, les données vont être perdues, et la clé USB sera reformatée. Donc on fait Oui. Et là, en quelques secondes, Ventoy va préparer notre clé. Voilà, on voit que c'est fait. On clique sur OK. Et là, on va pouvoir passer à la seconde étape, qui va être un peu plus longue, puisque ça va être la copie de tous les fichiers de MediCat sur votre clé USB préparée par Ventoy. Mais avant ça, il y a une toute petite chose à faire, c'est de formater votre clé USB au format NTFS, puisque par défaut, Ventoy est en ex-fat. Donc pour ça, on va se retrouver dans notre poste de travail. Vous effectuez un clic droit sur votre clé USB, formater, et ici, vous allez choisir le système de fichier NTFS. Vous cliquez sur Démarrer, et vous formatez votre clé. Donc maintenant, on arrive à l'étape, on va copier les fichiers téléchargés directement sur notre clé USB fraîchement préparée par Ventoy. Pour ça, on retourne sur le dossier MediCat USB avec la version que vous avez téléchargée. On va avoir deux cas de figure. Soit vous avez déjà 7-Zip d'installer. À ce moment-là, vous faites clic droit sur la première archive. Vous cliquez sur 7-Zip ici. Et là, vous allez faire Extraire les fichiers. Ici, vous allez mettre le chemin de votre clé USB. Et vous ferez attention, ici, il y a une petite case, que cette case ne soit pas cochée, sinon ça va créer un dossier, un sous-dossier, qui pourra être embêtant pour la suite. Donc voilà, vous décochez cette case-là, et vous faites OK. Et ça va dézipper l'ensemble des données MediCat directement sur votre clé USB. Attention, ça peut être un peu long, et d'autant plus si vous utilisez une clé USB publicitaire. C'est pour ça que je le déconseille. Si jamais vous n'avez pas 7-Zip d'installer sur votre machine, eh bien, vous pouvez aller dans Instruction, ici. Et vous voyez que vous avez 7-Zip Portable, qui est un utilitaire portable qui vous évite d'installer 7-Zip si vous ne le souhaitez pas. Vous double-cliquez ici sur 7-Zip Portable. Vous rentrez le chemin de téléchargement de MediCat. Et ici, vous rentrez sur la première archive. Ici, on clique sur Extract. On va aller chercher notre clé USB sous Ventoy. Hop, sous le nom de Ventoy, d'ailleurs. On fait OK. Et ici, on va cliquer sur OK pour extraire l'ensemble des fichiers sur notre clé USB. Donc là, il faudra être un peu patient, et on se retrouve juste après. Donc voilà, la copie est terminée. Maintenant, si on regarde ce qu'on a sur notre clé USB, eh bien, on voit qu'on a pas mal de dossiers, et qu'on a nos ISO sur lesquels on va pouvoir booter, notamment grâce à Ventoy, on a des ISO qui vont nous permettre de démarrer sur Malwarebyte pour effectuer, par exemple, un scan antivirus. On va, dans Backup & Restore, avoir plein d'outils qui vont vous permettre de sauvegarder votre machine, mais aussi de faire des restaurations si nécessaire. Et, par exemple, dans Boot & Operating System, ici, on va avoir le fameux Windows 10 Mini de MediCat qui est rempli d'outils incroyables et qui vous permettra de faire beaucoup de choses. Maintenant, on va passer à l'utilisation de MediCat. Pour moi, il y a deux méthodes pour utiliser MediCat. Soit, effectivement, votre PC fonctionne correctement, on va dire qu'il démarre, mais il y a des petites choses à vérifier. Eh bien, dans ces cas-là, vous mettez votre clé USB MediCat dans l'ordinateur, et vous lancez, tout simplement, à la racine de votre clé USB, le Start.exe, qui va charger l'ensemble des outils de MediCat que vous retrouverez dans le Windows 10 Mini de MediCat directement sur votre machine. Donc, ça peut être plus ou moins long en fonction, encore une fois, de la vitesse de votre clé USB, du fait si vous utilisez ou non l'USB 3, mais ça va vous permettre d'utiliser ensuite l'ensemble des outils qu'on va voir dans quelques secondes. Donc, voilà, le menu s'est lancé. Vous voyez qu'on a énormément d'applications. On a de tout. On a du Ccleaner, du CrystalDiskInfo, DiskMark pour faire des tests de vitesse de votre disque. On a énormément de choses. On a des logiciels pour récupérer des données. Et tout ça, ce sont des logiciels portables. Donc, si jamais vous lancez CrystalDiskMark ici, eh bien, automatiquement, ça va lancer CrystalDiskMark sans à ce que vous ayez besoin d'installer l'application. Donc, c'est vachement pratique. Ensuite, on a juste à fermer et on va retrouver le MediCat ici en bas dans le 6-strait. Et vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est hyper intéressant. Ça, c'est la première façon dont on peut utiliser MediCat. La seconde façon, c'est de démarrer sur votre clé USB. Alors, très, très rapidement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous mettez votre clé USB dans votre ordinateur. Et ici, au redémarrage de l'ordinateur, eh bien, vous appuyez sur la touche qui va vous permettre d'aller dans ce qu'on appelle le Boot Menu ou encore l'UFI, le BIOS, et qui va vous permettre de sélectionner votre clé USB pour démarrer. Donc, à titre d'exemple, moi, quand je démarre mon ordinateur, j'ai juste à tapoter sur la touche F8 qui va me permettre d'aller dans le Boot Menu, voilà. Et ensuite, de sélectionner, eh bien, ma clé USB et donc de démarrer sur Ventoy. Seconde option, vous pouvez également aller dans le BIOS. Pour ça, on va redémarrer ma machine. Et moi, pour rentrer dans le BIOS, c'est soit la touche Supre, soit la touche F2. Et on va pouvoir ensuite, depuis le BIOS, eh bien, ou depuis l'UFI, eh bien, dire sur quel périphérique on souhaite démarrer en premier. Donc là, on voit que j'aurai la possibilité d'aller chercher, eh bien, ma clé USB et de la mettre en premier, tout simplement en la glissant en haut. Ce n'est pas ce que je trouve le plus pratique, mais c'est une des possibilités. Il y a également la possibilité, quand on va dans le mode avancé, eh bien, on a en général un menu qui s'appelle Boot sur lequel, eh bien, ici, on va pouvoir aller sélectionner notre clé USB. Le plus pratique, c'est le Boot Menu. Après, il faut trouver la touche qui va bien. Et pour ça, je vous conseille d'aller voir en description. Je vais vous mettre un petit lien avec la plupart des touches pour les BIOS, pour les UEFI, les Boot Menu. Mais vous pouvez aussi vous référer au manuel de votre carte mère, de votre PC. C'est là où vous trouverez le plus d'informations. Et donc, une fois que vous avez démarré sur votre clé USB MediCat, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner, vous voyez ici, très facilement, les outils que vous allez avoir besoin, que ce soit pour supprimer le mot de passe Windows 10, par exemple, que ce soit pour diagnostiquer, eh bien, votre mémoire, votre disque dur, ou encore restaurer des fichiers, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et notamment, ce que j'aime beaucoup, c'est ici le mini Windows 10, qui va vous permettre de démarrer sur un Windows 10. Et donc, même si votre PC ne démarre plus, eh bien, depuis ce mini Windows 10, vous allez pouvoir effectuer des tas d'actions, notamment récupérer des fichiers ou exécuter des programmes pour réparer, par exemple, la base de registre ou bien d'autres choses. Et donc là, une fois que vous êtes sur le Windows 10 mini, eh bien, vous allez avoir tous les outils à votre disposition. Ici, Malwarebyte, par exemple, pour lancer un scan sur la machine, sur les disques durs qui sont sur votre machine, par exemple. Vous allez pouvoir mettre à jour, d'ailleurs, votre Malwarebyte, puisque, tout simplement, vous avez le réseau avec ce Windows mini. Et vous allez, ici, en bas à droite, pouvoir également sélectionner, eh bien, l'ensemble des outils qu'on a vus tout à l'heure. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Il y a beaucoup de choses à faire avec cet outil. Pour moi, encore une fois, c'est un must-have. Et pourquoi je vous préconisais une clé USB rapide ? Eh bien, notamment pour ça, puisque vous allez, ici, exécuter un Windows 10 sur une clé USB. Donc, forcément, il faut que ce soit rapide. Et pour ça, vous avez ce que je vous ai mis en description, la clé SanDisk, qui fonctionne très bien. Vous avez également la possibilité de mettre ça sur un YOD mini. Je vous en ai déjà parlé. Je vous mettrai en description la vidéo qui va bien. Mais l'avantage du YOD mini, c'est que vous allez pouvoir le mettre en lecture seule. Et donc, éviter que des fichiers soient supprimés par l'antivirus, par exemple, notamment les outils de cracking. Donc, c'est plutôt pratique. Et dernière chose, vous pouvez également installer ça sur un NVMe que vous mettez dans un boîtier externe. Ça fonctionne très bien en USB 3.1, par exemple. Ça vous permettrait d'avoir de très, très bonnes vitesses. Donc, voilà. Voilà tout ce qu'on peut faire avec MediCat. Je ne vous présente pas tous les outils puisqu'il y en a vraiment énormément. Attention à ce que vous faites puisqu'il y a vraiment des outils qui peuvent être dangereux. Il est nécessaire de savoir ce qu'on fait. Si vous ne voulez pas péter la base de registre ou des choses comme ça, faites attention à ce que vous faites. Et n'hésitez pas, J-Raw, la créatrice de MediCat, a ouvert également un Discord. Donc, je vous mettrai l'adresse dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra d'avoir pas mal d'informations, de l'aide également puisqu'il y a un chan français sur ce Discord. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Et n'hésitez pas également, vous avez les commentaires sous cette vidéo si vous voulez partager un petit peu avec la communauté Tech2Tech. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501